syndrome d'imposteur, procrastination, perfectionnisme, auto-sabotage ? Est-ce que ces mots te parlent ? Est-ce que ce sont des réalités que tu expérimentes ? Bon, dans cette vidéo un peu particulière, j'aimerais te partager ce qu'il y a derrière le miroir, ce qu'il y a derrière ces concepts. J'aimerais te partager un peu ce qu'il y a derrière ces mythes, ce qu'il y a derrière tout ce que dit tout le monde dans le monde du développement personnel. On va partager aussi ensemble quelques croyances, quelques mythes, peut-être des éléments que tu te dis à ton sujet. Et je vais aussi parler de moi, de mon parcours, de vulnérabilité, de qu'est-ce qui m'a amené à ça et de comment est-ce qu'on pourrait, si ça t'intéresse, aller chercher ce qui te coince aujourd'hui, aller chercher la résistance principale qui t'empêche vraiment d'avoir la vie, les résultats que tu souhaites vraiment. Donc, je t'invite à écouter vraiment cette vidéo jusqu'au bout et je te souhaite un bon visionnage. Quand est-ce que ça a commencé cette appétence pour le coaching ? Cette envie d'aider les autres humains comme moi avancé, ce qu'on pourrait appeler du coaching, ce qu'on pourrait appeler de l'accompagnement. En fait, ça a commencé dans un premier temps quand, ado, j'avais l'impression qu'il me manquait des outils. L'impression que j'étais démuni, j'étais nu, j'étais né sans un certain gène en fait, sans le gène de la communication, sans le gène de la séduction. C'est comme il me manquait des bouts, comme s'il manquait un truc. Il y avait un mode emploi que je n'avais pas, que je ne comprenais pas. Un jour, j'étais en troisième au collège et je découvre, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas faire pleurer les filles, par exemple. C'est un truc comme ça. Il ne faut pas faire pleurer les filles, ça ne se fait pas. Parce qu'il y avait cette situation qui était évoquée. Et moi, je n'avais pas cette conscience-là. Je me dis, ah bon, je ne vais pas faire philographie, pourquoi ? C'est comme si ce n'était pas du tout évident pour moi. Et c'est là où j'ai commencé à faire des recherches. C'est là où j'ai commencé, quelques années plus tard, au lycée, à faire des recherches sur comment on fonctionne en fait, comment fonctionne l'humain, mais qui je suis et qu'est-ce que je fous là, sur cette planète, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, toutes ces questions métaphysiques. Et ça a commencé par un cas tout simple, tout bête en fait, où j'étais démuni face à une fille qui m'intéressait, qui me bouleversait. Ça me faisait ressentir plein de trucs. J'avais des papillons dans le vent, j'avais du mal à respirer, je transpirais. Je n'étais pas à l'aise en fait. Je ne savais pas du tout quoi faire, quoi dire, comment me comporter avec cette fille pour manifester cet intérêt, pour que quelque chose se passe entre elle et moi. Et là, dans ce dénuement le plus total, je décide de recourir à la seule chose que je savais faire à l'époque, aller sur Google, chercher l'information, comment c'est d'une fille. Et par cet axe-là, c'est là où j'en suis arrivé à découvrir un monde que je n'imaginais pas. Parce que pour moi, c'était très figé en fait. Soit tu es séduisant, soit tu ne l'es pas. Soit tu n'es avec tes beaux gosses, tu es un mal alpha, soit tu ne l'es pas. Moi, je ne l'étais plutôt pas dans ma tête. Et là, j'ai découvert qu'en fait, c'était une histoire que je me racontais, que c'était complètement possible d'apprendre ça. Que la séduction, comme la prise de parole, comme n'importe quelle compétence, comme tout ce que je veux dans ma vie, je peux l'apprendre en fait. Même si c'est un truc de l'ordre de la séduction, même si c'est un truc qui paraît être très profond et qui peut complètement être contre-intuitif par rapport à une identité qu'on aurait incarnée, comme je suis timide, je suis comme ci ou comme ça. Et qu'en fait, même ça, ça peut se transcender. Et c'est là où j'ai appris qu'en fait, ce n'était pas figé dans le marbre. Et quand j'ai découvert ces différentes informations, parce que je suis arrivé de la séduction ensuite vers le développement personnel, vers des tonnes de livres, on commence à faire des amis, la communication, plein de choses dans le domaine du développement personnel. C'est là où je me suis dit, mais tous les gens autour de moi, ils n'ont pas accès à cette information. Et je trouve ça, moi, complètement dingue, ces infos. Je peux développer cette compétence. Ça veut dire que je peux commencer à apprendre à séduire une femme. Je peux commencer à être à l'aise avec les filles. Ça a commencé par ça, mais ça pouvait s'étendre à tous les autres domaines de vie. Mais du coup, c'était possible. Et je voyais tellement de gens autour de moi qui n'avaient pas l'image que c'était possible. J'entendais de « je suis comme ça, mais moi, je ne peux pas. Je suis limité là-dessus. Je suis timide. Je ne suis pas à l'aise. » Et du coup, je réalisais à quel point c'était ce discours qui était bloquant, que j'entendais autour de moi et que moi-même, j'avais. Alors qu'en fait, c'est juste une narration. Et cette volonté d'accompagner l'autre, elle est venue du constat qu'on n'est pas ces êtres limités qu'on croit être et qu'en fait, il est possible de faire autrement. Il est possible de vivre une autre vie que celle à laquelle on s'est programmé, à laquelle on a été programmé et à laquelle on a cru. Et partant de ce constat-là, je me suis dit « je ne peux pas garder ça pour moi. » C'est égoïste, c'est presque de la non-assistance à personne en danger de ne pas donner ses outils. Sans pour autant être un sauveur de l'humanité, ce que je faisais dans les premiers temps, sans forcément me dire « il faut absolument que j'aide tout le monde. » Mais juste dans l'optique de dire « j'ai trouvé des informations précieuses qui peuvent vraiment être utiles à beaucoup de gens. » Et je ne peux pas me permettre de garder ça pour moi. C'est dommage, c'est débile de garder ça pour moi. Ce genre d'infos, ça se partage. Cette information, elle ne m'appauvrit pas si je la partage. Elle m'enrichit. C'est parti de là en fait. C'est parti du propre constat sur ma vie où ces informations ont commencé à changer des choses parce que j'ai constaté que c'était plus figé. Et après, en les partageant, j'ai pu voir que ça amenait aussi de la lumière chez les autres. La plus grande trouvaille que j'ai faite sur ce chemin, et ça va paraître complètement simple et bête, c'est qu'après toutes ces pérégrinations, ces recherches à travers les livres, à travers les expériences, Vipassana, 10 jours de méditation tout seul, la quête de vision chamanique, 4 jours en pleine nature, dans des expériences assez extrêmes, c'est fun aussi. Pas sur l'instant, mais c'est fun. J'ai découvert un truc extrêmement simple, basique. C'est un truc qui, pour mon cerveau, paraissait tellement contre-intuitif. C'est qu'il n'y a rien à chercher. Il n'y a rien à vouloir. Il n'y a pas d'état idéal du moi à atteindre où un jour je serai heureux, je serai comme ci, comme ça. Chose que j'ai lu plein de fois dans les livres, bien sûr. Mais un jour, j'ai réalisé dans mes cellules, dans mon corps, j'ai compris vraiment, ça a tilté à un moment donné, qu'il n'y avait rien à chercher, rien à vouloir, rien d'extérieur à faire pour être. J'ai compris que tout ce que je veux, c'est accessible tout de suite. Puisque tout ce que je veux à travers une expérience, c'est juste une émotion. c'est juste l'accès à un état de paix, l'accès à un état de gratitude, l'accès à un état d'inspiration. Et ça, je l'ai en claquant des doigts. J'inspire et j'expire et je connecte à cet état de paix tout de suite là. Je n'ai pas besoin d'aller dans un centre bouddhiste. Donc, ça a été ça la plus grosse pépite. J'ai beaucoup fait, 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 fait pour réaliser qu'il n'y a pas besoin de faire pour être et que tout de suite, dans l'instant en fait, je peux avoir accès à ça parce qu'encore une fois, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à avoir à l'extérieur. Il n'y a pas de... Quand tu fais le chemin du héros finalement, l'alchimiste ou quoi, tous ces chemins, tous ces voyages aussi longs soient-ils, en fait, c'est toujours un truc où tu pars loin, loin, loin pour revenir au même endroit avec juste la réalisation que tu as eu en chemin mais que tu aurais pu aussi avoir sans bouger de ton canapé. Il n'y a rien à atteindre. Et partant de ce constat-là, du coup, tout ce que je cherche encore dans ma vie aujourd'hui, tout ce que je veux pour l'avenir, etc. C'est juste chercher... Ce n'est pas chercher, c'est juste incarner encore plus cette vérité qui, je pense, est fondamentale et je pense que toute personne qui entend ce message-là, qui l'écoute, ça résonne comme vrai. ça résonne comme vrai. Comme une vérité profondément là. Il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Il y a juste à être et à ressentir à quel point je suis la personne que je dois être. Comme on dit, je suis assez. Il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à bricoler, il n'y a rien à réparer puisqu'il n'y a rien de cassé. Tel que je suis, je suis un être entier, en fait. Donc, c'est ça la réalité, en fait. Tel que je suis aujourd'hui, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de bricoler un moi social qui serait supérieur où j'aurai besoin de plus de confiance, où j'aurai besoin de plus d'assertivité, où j'aurai besoin d'être plus discipliné ou plus volontariste. Non, il y a juste besoin d'accueillir la version de moi dans sa totale imperfection et donc dans sa perfection. Et quand j'accueille ça, je suis dans un endroit où, là où je suis, installé, dans ce fauteuil, je suis bien, je suis en paix puisqu'il n'y a rien à chercher d'autre que ça. Donc, mon chemin, moi, de vie, c'est juste d'incarner toujours plus, toujours plus, toujours plus ça. Tout simplement. Ce qui a été une faiblesse longtemps dans ma vie, c'est que quand j'étais petit et même en grandissant, ado et tout, j'ai longtemps cru que j'étais à part, que j'étais différent. Mais pas dans le sens différent, c'est une force, je suis un artiste, je suis quelqu'un de cool. Non, différent, genre un ovni. Genre, je suis dans la pièce, mais je suis le vilain petit canard. Je suis cette idée de ne pas être au bon endroit, pas à la bonne place. Il y a genre les autres et il y a moi. Et il y a cette distance entre les deux. Et en avançant en âge, j'ai compris que c'était juste une histoire que je me racontais, que c'était juste une narration où je croyais être différent et je croyais cette identité de petit vilain canard différent. jusqu'à réaliser que je suis aussi vachement comme les autres, sous plein d'angles différents. Et du coup, ça a été une force après parce que quand j'entends un client qui me raconte à quel point sa vie, elle est dure, à quel point il est comme ci ou comme ça ou que c'est difficile, mais je vois la puissance de la narration qui se raconte et que c'est basé sur rien en fait, sur quelques faits qu'il a sélectionnés dans sa vie, mais qu'il a tout construit autour de ça et que du coup, ça m'a permis de comprendre que l'histoire qu'on se raconte sur soi, elle est ultra puissante. Elle est vraiment le socle de tout ce qu'on expérimente après parce que l'identité, c'est rien de plus qu'une grosse narration qui paraît ultra cohérente par rapport à tous les faits qu'on a vécu dans notre vie. Et du coup, aujourd'hui, je suis ultra attentif à toutes les histoires que l'on se raconte à elle-même parce que moi, j'ai le regard sur le fait que c'est juste une histoire, c'est juste une narration comme une autre et elle pourrait juste te raconter autre chose que ça. En tout cas, moi, je me suis raconté que j'étais quelqu'un de profondément différent à part le mec un peu bizarre, timide. Et c'était vrai, mais tout le reste était vrai aussi. J'étais aussi un mec normal, un mec à l'aise, un mec confiant. Tout était vrai. Mais moi, j'avais choisi la version de l'histoire où je suis le petit timide, différent, un peu bizarre. Le premier client auquel je pense qui était vraiment dans ce truc-là d'une histoire qui se racontait et qui le desservait profondément, c'est une fille qui croyait qu'elle n'avait aucune mémoire, qu'elle avait du mal à apprendre, qu'elle était nulle en apprentissage, qu'elle ne retenait rien. Et du coup, c'était un peu un cas désespéré en fait. comme si elle s'était le gêne de « j'ai aucune mémoire, en fait, je ne peux rien apprendre, je suis nul, ce n'est pas possible pour moi. » Et ça lui posait problème parce qu'elle voulait apprendre plein de choses, elle était ultra curieuse mais elle était certaine que c'était impossible de changer quoi que ce soit. Donc, on a bossé ensemble là-dessus et très très rapidement, en fait, en une session, elle a réalisé à quel point c'était juste un message de sa mère qu'elle a intégré, internalisé et qu'elle a fait sien. Et après, elle s'est autorisée à raconter l'histoire qu'en fait, elle avait de la mémoire, elle pouvait apprendre tout ce qu'elle voulait et ça a switché vraiment en une séance. Et à chaque fois, je la recroise, à chaque fois que j'entends de ses nouvelles, à chaque fois, elle me remercie pour ce moment où je sais juste cette petite session qu'on a faite où ça a tout switché pour elle parce qu'il y a vraiment un nouveau possible qui s'est ouvert. L'histoire qu'elle se racontait depuis 45 ans, c'était terminée. C'était terminée à partir de maintenant. Elle était capable, elle aussi, de mémoriser des trucs, d'apprendre, de se former et de retenir tout ce qu'elle faisait et ça a pu libérer plein de choses derrière pour son activité de coaching, pour tout ce qu'elle a voulu ouvrir par la suite. Juste un simple changement d'histoire de je suis quelqu'un, je n'ai aucune mémoire, je suis bidon. De voir qu'en fait, c'était juste une histoire familiale, une histoire en tout cas d'un message qu'elle avait internalisé de sa mère. Et elle a pu transformer ça en quelque chose de beaucoup plus constructif. et une autre expérience, il y a aussi cette histoire avec un ami, un ami de longue date qui est devenu un client qui a longtemps cru, pareil, des histoires sur lui qu'il était timide, mal à l'aise avec les filles, qu'en fait, il était dans une vie, il allait se lancer dans une vie qui ne lui correspondait pas du tout. Dans des études qui ne lui convenaient pas du tout, des études de droit, des études où il s'ennuyait profondément. Et juste avant de franchir le pas du monde du salariat et de rejoindre une entreprise, il suivait ce que je faisais de loin. On s'était un peu perdu de vue, mais il suivait ce que je faisais, lancer l'entrepreneuriat, quitter mon job, etc. Et il s'est senti inspiré par ça, il s'est senti touché par ça et il s'est dit mais ça a l'air possible en fait. Ça a l'air possible de faire autrement que de suivre le chemin qui allait la mener dans une vie qui n'était clairement pas la sienne. Et du coup, il s'est autorisé, il s'est donné la permission de ne pas aller là-dedans, de ne pas aller dans les grandes entreprises, de ne pas continuer sur le salariat, sur la voie des études de droit. Et il a décidé de se lancer à son compte. Il a décidé de voir ce que ça pourrait donner pour lui s'il se lançait en tant qu'entrepreneur. Et ça infléchit complètement sa destinée. Ça a complètement impacté tout ce qu'il a fait par la suite. En fait, il a testé 3-4 entreprises différentes, en tout cas, 3-4 projets de business qu'il a lancés. Et puis, aujourd'hui encore, il est en train d'affiner encore plus sa proposition. Il est vraiment encore au plus proche de ce qu'il veut vraiment, de ce qu'il veut amener au monde. Et c'est tellement loin de ce qu'il était dans sa vie d'avant à la fin de ses études où heureusement, il a pris cette année sabbatique et il s'est donné la permission de tester autre chose, un autre modèle qui était contraire à tout ce que lui disait sa famille, etc. Personne ne le soutenait, en fait. Il y avait juste moi qui étais là. On s'appelait régulièrement et puis, au bout d'un moment, il a voulu que je l'accompagne pour justement soutenir ce processus parce que tout seul, il presque perdait espoir. Mais en fait, il a continué garder espoir. Il y a cru et aujourd'hui encore, il continue à pousser dans cette direction parce qu'il sait que c'est possible et il s'est raconté cette nouvelle histoire qu'il en est capable. Dans le monde du coaching, de l'accompagnement, du business, il y a énormément d'acteurs qui présentent tous un modèle possible de business, un modèle du monde. Ils partagent leur vision du monde. Ils partagent la méthode qui a marché pour eux. et pour moi, en fait, ma force, ça a été de tester plein de trucs et de me planter sur plein plein de méthodes comme ça et de réaliser que je n'étais pas le seul et que beaucoup de gens ne se reconnaissaient pas dans une méthode en particulier et ils pensaient que quelque chose clochait chez eux. Beaucoup de personnes pensaient qu'ils n'étaient pas faits par l'entrepreneuriat par exemple. C'est là où ma force a été de comprendre que la méthode on s'en fout. Ce n'est absolument pas important de le point de vue technique, même la stratégie, on s'en fout. L'important, c'est qu'est-ce que moi je vais mettre en action par rapport à qui je suis ? Qu'est-ce qui résonne avec moi ? Est-ce que moi, moi par exemple, j'adore parler, j'adore du coup faire des podcasts ou des vidéos ou de la conférence mais du coup, je ne vais pas être à l'aise à l'idée d'aller sur des terrains qui ne sont pas les miens. Je ne vais pas aller faire certaines actions qui ne correspondent pas. Je ne vais pas être forcément à l'aise dans la publicité ou dans le fait d'écrire des articles spécifiques ou dans le fait de faire des lancements orchestrés ou certaines techniques où on rentre vraiment dans le détail mais qui ne me correspondent pas. Donc en fait, ma faiblesse, ça a été de ne pas réussir à suivre une méthode jusqu'au bout quand elle ne me parle pas. Mais du coup, c'est aussi une force parce que comme je ne peux pas faire quelque chose dans lequel je ne crois pas, pour moi, il faut qu'il y ait du sens. Mais quand j'accompagne quelqu'un, je fais en sorte de l'amener à sa juste méthode, à ce qui lui correspond à lui, à elle. Parce que déjà que les gens se télescopent beaucoup à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont déjà beaucoup en lutte. Déjà qu'il y a beaucoup de friction, c'est en plus, on cherche à les coller à un modèle spécifique, ça crée encore plus de résistance. Donc si déjà, ils vont dans là où c'est fluide pour eux, là où c'est facile pour eux parce que c'est naturel, c'est beaucoup plus simple. Je ne cherche pas à vendre un modèle quel qu'il soit en fait. Je pars plutôt de la personne pour savoir où est son chemin à elle pour arriver là où elle veut aller. Ça me rappelle un client, Victor, qui était dans une quête insatiable de la connaissance et du marketing et il se formait à tout, à plein de méthodes, etc. Et aujourd'hui, du coup, il l'accompagne dans le domaine du B2B à la prospection et la vente. Mais en fait, longtemps, il a cherché un endroit où ce n'était pas fluide pour lui. Il faisait des trucs qui ne lui plaisaient pas du tout. Il accompagnait des thérapeutes, donc il faisait du coaching pour les thérapeutes. Et ces deux domaines, en fait, ça ne lui correspondait pas du tout, mais il cherchait à pousser là-dedans. Et du coup, je lui disais, je lui faisais le miroir qu'en fait, ce n'était pas écologique pour lui parce que ça lui demandait beaucoup d'énergie. Il n'était pas fait pour le coaching parce qu'il n'est pas à l'aise avec ça, il n'est pas patient là-dessus, il n'aime pas devoir rendre des comptes. Donc, il a aussi testé de faire des sites web pour les thérapeutes, par exemple. Et il a pu tester plein de choses qui ne lui correspondaient pas. Et c'est génial parce qu'aujourd'hui, il sait exactement ce qu'il ne veut plus. Du coup, par élagage successif, il a trouvé sa voie, il a trouvé ce qui lui plaît, la prospection et la vente. Et derrière, il délègue le reste, en tout cas. C'est d'autres personnes qui font la livraison, qui apportent la valeur au client. Lui, il s'occupe du processus là où il est meilleur, là où ça l'éclate, la connexion avec l'humain. Point. Quand j'ai quelqu'un qui vient me voir que je ne connais pas du tout, les premières questions que je lui pose, c'est simple. En gros, c'est deux polarités. La première, c'est qu'est-ce qu'il veut ? Pourquoi il fait tout ça ? Pourquoi il met toute cette énergie, tout ce temps pour entreprendre ? Pourquoi il veut entreprendre ça ? Et deuxième polarité, deuxième question, enfin, deuxième angle, c'est qu'est-ce qui fait qu'il n'y est pas ? C'est quoi l'endroit où ce n'est pas fluide ? Pourquoi il y a de la résistance ? Pourquoi ça lutte en fait ? Pourquoi il a fort envie de cette vision-là et pourquoi il ne le fait pas ? Par exemple, j'ai un exemple aussi d'une personne que j'avais commencé à accompagner où il me dit je veux racheter un immeuble à Montpellier, un immeuble qui vaut quelque chose comme 50 millions, je crois, un monument assez historique, etc. Un jour, il s'est dit je vais racheter ce truc-là et quand je lui pose la question mais pourquoi en fait ? C'est quoi l'idée derrière ? Moi, je me suis dit il doit y avoir une histoire, quelque chose d'important derrière pour lui parce que viser un truc à 50 millions, c'est quand même investir 50 millions, il faut créer son projet pour arriver à là. Ça demande du boulot, du temps et en fait il n'avait pas de réponse à ça. Il ne savait pas pourquoi il le faisait. Il n'y avait strictement aucune raison ni rationnelle ni émotionnelle de le faire. Juste un jour, il avait décidé, il s'est dit tiens, et si je faisais ça ? Mais il s'est étonné de procrastiner sur cet objectif alors qu'en fait, il n'y a rien qui le poussait à le faire. Et quand je lui pointais ça, il était comme estomaqué en disant mais tu as raison en fait, je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Donc moi, la première chose que je fais c'est connecter les gens au sens, pourquoi tu fais ça ? Et derrière, si le pourquoi il est clair, souvent il l'est, les personnes savent pourquoi, mais par contre derrière, il y a les freins, il y a le à quel point on s'empêche d'y aller. Et souvent, c'est là où il faut bosser. Comment choisir un coach, une formation ? Comment choisir finalement la voie dans laquelle on s'engage ? Dans un monde avec toujours plus de choix, toujours plus d'informations, on parle d'infobésité. Il y a énormément aujourd'hui de propositions sur le web ou pas. pour se lancer, pour entreprendre. Et comment faire son choix dans cette complexité, dans cette abondance de choix ? Pour moi, c'est extrêmement simple. C'est de faire attention à l'envie d'aller dans une direction parce que j'ai le sentiment qu'il me manque quelque chose. Si je suis fortement attiré par un marketeur, par un entrepreneur qui me vend une méthode, déjà je me méfie parce que s'il me vend une méthode, il me vend quelque chose déjà d'extérieur à moi. Il me vend une solution clé en main que j'aurais juste à appliquer. Première alarme. Deuxième alarme, si je me sens attiré irrémédiablement vers ce truc-là, c'est comme une démangeaison, c'est comme je me sens obligé d'acheter parce qu'il y a des leviers psychologiques, il y a de l'urgence, il y a quelque chose qui fait que je dois acheter ça, je me méfie. Deuxième alarme. Donc, très attention à ça. Le bon critère pour moi, le seul critère qui prévaut pour savoir la voie dans laquelle on s'engage, c'est la résonance. Quand je regarde cette personne, quand je l'écoute, si je ferme les yeux, si je me connecte vraiment à cette personne, à son discours, est-ce que ça résonne vraiment au fond de moi ? Est-ce que ça sonne comme juste ? Est-ce que ce que fait cette personne, ce qu'est cette personne, ça m'inspire ? Pas ce qu'elle fait, pas ce qu'elle dit, mais juste quand je vois cette personne parler, elle me dit, je coupe le son, est-ce que ça m'inspire ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne ? Donc, il y a vraiment cette différence entre ce qui m'attire et que c'est un aimant irrépressible de je cherche à combler un vide que j'ai, je cherche à boucher un trou chez moi à travers une méthode, à travers une technique, à travers quelque chose d'extérieur, une méthode qui me manquerait, la pub Facebook, les webinaires, une chaîne YouTube, chacun a sa méthode. Donc, dans quelle mesure je cherche à combler un trou et dans quelle mesure ça résonne vraiment ce qu'il me dit ? Dans quelle mesure ça vient résonner dans mes tripes comme vrai, comme juste ? Ça, c'est le critère number one pour sélectionner dans quelle voie s'engager et quel coach choisir. En fait, ce n'est pas tant choisir une méthode, ce n'est pas tant choisir un outil, c'est choisir la personne qui incarne exactement ce que je veux devenir. Pourquoi le coaching ? Pourquoi je fais ça ? C'est super simple parce que ça m'éclate, parce que ça me plaît, parce que ça me fait vibrer, parce que quand j'ai une personne en face de moi qui tilte sur quelque chose sur lequel il n'avait pas mis le doigt et que ça change complètement la perception de lui, de sa vie, de son business, de sa relation, j'ai fait mon job. J'adore voir quelqu'un parce qu'il a changé une histoire qu'il se racontait, il change ses actes, il change sa vie. C'est pour moi la plus belle des satisfactions, la plus belle des satisfactions, c'est de voir quelqu'un qui change quelque chose et qui lui permet de se sentir plus en paix, plus en harmonie dans une vie qui lui correspond. Tout simplement. On me demande souvent Fabien, pourquoi tu fais des expériences extrêmes comme ça ? Une semaine de jeûne, dix jours de méditation, vipassana sans parler, avec dix heures de méditation par jour, la retraite, la quête de vision chamanique où on reste quatre jours, seul dans un carré, en pleine nature, en jeûne sec. Pourquoi tout ça en fait ? Pourquoi toutes ces expériences ? En fait, moi, j'adore expérimenter des choses parce que ça me fait vivre des émotions, ça me fait repousser un peu les limites de ce que je crois possible. Moi, j'étais sûr que si on passait trois jours sans boire, on mourait en fait. J'ai testé, j'ai pu expérimenter que non. Donc, j'aime beaucoup repousser les frontières de ce que je crois possible. Et là, par exemple, ma dernière expérience en date, c'est une semaine sans input. C'est-à-dire, je prends une semaine, pas d'écran, donc pas de téléphone ni d'ordinateur. Pas d'input, ça veut dire non plus pas de divertissement sous quelque forme que ce soit, pas de livre, pas de formation, rien en fait, que de l'output, éventuellement de la production, de la réflexion. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, je m'observe énormément et s'il y a bien une qualité essentielle à développer pour moi, c'est l'observation de soi. Et en m'observant, je sais que j'ai tendance à être beaucoup dans l'action, beaucoup dans le faire. J'adore réfléchir, faire passer à l'action. Et je sais aussi que le truc le plus inconfortable pour moi, c'est de ne rien faire. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je le planifie dans mon année et je prends une semaine pour justement ne rien faire, ne faire rien rentrer dans mon cerveau parce que pour moi, c'est la facilité. Pour moi, c'est le truc vers lequel je vais aller naturellement. Donc, je sais que c'est intéressant d'aller développer l'autre polarité. Et c'est pour ça que j'invite systématiquement mes clients à aller explorer leur zone d'ombre et ce qu'ils ne se permettent pas. Quelqu'un qui est toujours dans le feu de l'action, toujours en train de fuir une forme de vide, je vais l'inviter à plonger dans ce vide. Mais progressif, pas de violence, juste, et si aujourd'hui tu mettais un peu de vide, si tu mettais une heure dans laquelle tu ne faisais rien, qu'est-ce qu'il se passerait ? C'est pour ça que moi, ça m'amuse de faire toutes ces expériences et que je vais pouvoir exprimer ma vie dans toutes les polarités avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. Et moi, ça va être le vide. Donc c'est pour ça la méditation, c'est pour ça le jeûne, ça m'invite à aller dans cet inconfort et d'aller explorer d'autres parties de moi. On me dit aussi parfois, Fabien, tu te dis minimaliste, tu te dis quelqu'un de simple, pourtant tu es passé à la télé, pourtant tu mets en avant le fait que tu as vendu des dizaines de milliers d'exemplaires, d'une méthode, que tu as vendu beaucoup de livres. Comment faire un peu l'équilibre ? Comment percevoir cette différence qui paraît colossale comme deux mondes différents entre spiritualité, jeûne, vide, simplicité, quelque part dénuement et le plein, chercher à faire de l'argent, le business, la reconnaissance, l'ego. Comment faire le pont entre ça ? En fait, c'est super simple. C'est que j'ai appris à lâcher le fait d'être dans une polarité ou dans l'autre. C'est vraiment tout le concept de non-dualité, c'est je ne suis pas bienveillant ou malveillant, je ne suis pas gentil ou méchant, je ne suis pas spirituel ou riche. Tout ça, en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. J'ai tous les potentiels en moi, mais je peux tout explorer. Je peux autant faire un jeûne que la semaine d'après. Si j'ai envie d'aller me louer une chambre dans un hôtel luxueux, je peux le faire en fait. Il n'y a pas d'interdit à mettre. Tous les interdits, tout ce qu'on va s'interdire, d'une certaine façon, on va le compenser à un autre moment. Donc l'idée, pour moi, c'est de s'autoriser à explorer toutes les polarités et de ne rien s'interdire de facto. Ça ne veut pas dire que je vais aller faire des choses qui sont irrespectueuses ou qui ne sont pas éthiques. Ça veut juste dire que j'aimais le potentiel, que c'est possible, que je pourrais le faire, mais après, je décide de ne pas le faire. Et c'est toute la différence entre s'interdire et ne pas le faire. Si je m'interdis de manger du sucre, je vais avoir envie de sucre. Si j'aimais la possibilité que je peux manger du sucre si je veux, je peux m'acheter tout le sucre que je veux, ne pas le manger, c'est juste un choix. Et c'est toute la différence. D'intégrer tous les potentiels et de considérer qu'ils sont là et que tous peuvent exister. La richesse, la pauvreté, la spiritualité, tout est possible en fait. Comment savoir si on est dans le syndrome d'imposteur ? Le syndrome d'imposteur, c'est un faux problème. En fait, c'est un symptôme qu'on peut expérimenter de désagréable. Symptôme parce qu'on va le reconnaître en fait. On va sentir qu'on ne se sent pas légitime. Je vais sortir une vidéo. Je ne suis pas à l'aise parce que ce que je dis, ce n'est pas intelligible. Je ne suis peut-être pas assez bon. J'ai peut-être bégayé. Je ne me sens pas assez bon dans ce que j'ai fait. Il y a toujours une quête de en fait, ce n'est pas assez. Je ne suis pas assez bon. Mais le syndrome d'imposteur, en fait, c'est juste une histoire. C'est juste du vent sur lequel on a mis un mot. Mais la base du truc, c'est je ne me sens pas assez. Je sens qu'il me manque un truc. Je cherche une validation à l'extérieur. Souvent, ça va être une quête perpétuelle d'information. Ça va se manifester par une quête perpétuelle de reconnaissance, besoin d'un diplôme, besoin d'une formation, besoin de sans cesse rajouter comme ça, des couches de connaissances pour venir valider que je suis légitime. Quand on est, entre guillemets, dans le syndrome d'imposteur, au plus on est dans ce processus de quête extérieure, au plus le syndrome d'imposteur se renforce et il ne se solutionne pas du tout. Donc au final, c'est de réaliser que ce syndrome d'imposteur, quand on est entrepreneur, c'est juste un truc qui doit nous mettre la puce à l'oreille sur le fait que on croit ne pas être assez, on croit qu'il nous manque un truc, on croit qu'il manque quelque chose. Et toute la clé, c'est de réaliser qu'il manque rien et c'est de réaliser que là tout de suite, tel que je suis, avec les compétences qui sont les miennes, avec les émotions qui sont les miennes, avec qui je suis dans l'instant, it's enough. C'est suffisant, c'est assez, il n'y a rien besoin de rajouter en fait. Il y a un exercice tout simple que je peux te suggérer si tu te sens dans le syndrome d'imposteur, si tu penses que tu es touché par ça. C'est juste de constater tous les jours à quel point ce que tu fais, c'est génial. Ce n'est pas de se brosser dans le sens du poil et de dire « Ouais, je suis le meilleur », c'est de faire des affirmations au monde « Ouais, je suis le meilleur, je suis confiant, je suis quelqu'un d'à l'aise et tout ». Non. Juste de constater, de mettre la lumière sur ce que je fais sous l'angle, c'est bien. Sous l'angle, c'est de la qualité et sous l'angle, ouais, c'est du bon taf. Parce que le syndrome d'imposteur, c'est l'autre angle qui va se déclencher, c'est ce qui manque, c'est la faute d'orthographe, c'est la police qui n'est pas assez bien, c'est tous les détails qui coincent. Mais si je focus sur ce que j'ai fait de bien, de génial, et ce qui peut aider, c'est simplement le soir, dans la routine du soir, quand on fait son bilan, de se poser la question « De quoi je suis fier aujourd'hui ? » « C'est quoi mes victoires du jour ? » « Et qu'est-ce qui me rend fier en fait ? » Plutôt que focaliser sur ce que je n'ai pas fait, ce qui n'était pas assez bien, comment j'aurais pu faire mieux, focaliser sur le positif pour reprogrammer le cerveau, à voir vraiment ce que je fais de génial dans l'instant. Voilà comment on peut tacler le syndrome de l'imposteur à l'origine. La plus grande conséquence dans le syndrome de l'imposteur, c'est de considérer que c'est moi que je suis identifié à cette étiquette. Je suis un imposteur, c'est ça que ça veut dire. Je suis un imposteur. Et du coup, ça impacte mon estime de moi, ça impacte mon énergie, je me sens moins bien, je me sens fatigué, je dois mettre beaucoup d'efforts sur la table. C'est comme une chape de plan, comme une prison idéologique dans laquelle on se met. C'est quelque chose duquel je parle beaucoup dans mon livre « L'ingrédient secret de la réussite ». Le syndrome d'imposteur, c'est juste une cage, une cage idéologique dans laquelle on s'emprisonne tout seul. Et les conséquences sont dramatiques parce que c'est juste un mot, c'est comme le perfectionnisme, c'est comme la procrastination. Ce sont des prisons idéologiques dans lesquelles on se met tout seul et qui créent une forme de fixité, une forme de quelque chose de figé duquel on ne peut plus jamais sortir. C'est ça le vrai risque avec ce genre d'étiquette. Le vrai problème avec le syndrome d'imposteur, c'est que c'est un cercle vicieux et qu'en fait, c'est une lente descente aux enfers qui s'opère parce que je constate tous les jours à quel point je suis un imposteur parce que je n'en connais pas assez et du coup, je vais suivre une formation parce que je n'ai plus envie d'être un imposteur. Sauf que je suis la formation dans l'optique que je suis un imposteur et du coup, je vais constater à quel point je sais encore moins de choses parce qu'au plus j'apprends, au plus je vois que je ne sais rien. Du coup, je vais encore plus renforcer ce truc-là mais en fait, il me manque un truc, il me manque une info et l'estime de soi, elle en prend un tel coup qu'on finit vraiment par se considérer comme une merde, comme quelqu'un qui n'est pas assez, comme quelqu'un qui n'a pas de valeur et on finit par se considérer comme quelqu'un de profondément nul. Donc, toute démarche d'apprentissage, de développement personnel, de formation qui est basée dans l'énergie du syndrome d'imposteur, dans l'énergie du je ne suis pas assez, dans l'énergie du il me manque quelque chose ça va être une boucle infernale qui va se renforcer et s'auto-nourrir jusqu'à un beau jour où on arrive vraiment au fond du trou et on se dit mais en fait, je ne suis rien, je suis nul, je ne vaux rien. Ça, c'est le vrai risque du syndrome d'imposteur et c'est pour ça qu'il est absolument capital d'en sortir le plus vite possible en réalisant à quel point c'est juste une histoire qu'on se raconte à soi-même. Le plus grand mythe autour de la procrastination c'est que c'est un ennemi à abattre, c'est quelque chose qu'il faut défoncer en passant à l'action, en étant plus productif, en cherchant à être efficace. En fait, en faisant ça, on renforce encore plus la partie de nous qui procrastine parce que du coup, on lutte contre un état de fait et on est en train de lutter contre une partie de nous. Donc en fait, le gros mythe de la procrastination, c'est que c'est un problème. Ça n'est pas un problème. La procrastination, c'est juste un comportement d'une partie de nous qui est dans la peur, qui ne se sent pas respectée dans l'instant parce qu'avec ma tête, avec une partie de moi, j'ai décidé qu'il fallait que j'allais dans telle direction, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse ci, que j'ai de la discipline et que j'allais dans telle direction sauf que je n'ai pas pensé à sonder des autres parties de moi, donc je ne suis pas écologique avec ma décision et du coup, ça crée de la résistance, ça crée de la friction et il y a une partie de moi qui me fait procrastiner. Parce qu'en fait, cette décision, elle n'est pas totalement alignée et ça vient faire flipper des parties de moi. Donc en fait, le vrai mythe, c'est que c'est soi-disant un ennemi à abattre alors que la réalité, c'est que c'est juste une harmonie à retrouver, une discussion à venir rechercher dans les différentes parties de moi pour recréer un état de fluidité où il n'y aura pas de résistance, où il n'y aura pas d'endroit en moi qui va résister à ce que je veux faire. Il y a certaines personnes qui me questionnent sur l'utilité du coaching et sur est-ce que ça sert vraiment en fait ? Est-ce que ce n'est pas juste une mode avec une forme de je te pousse, je te donne la motivation à l'extérieur ? C'est une question super légitime en fait parce qu'il peut y avoir ce vice-là des coachs qui vont renforcer un mécanisme de leurs clients en les poussant à l'action, ils vont créer plus de résistance qu'autre chose donc ce n'est pas forcément utile. Le coaching, il est pertinent là où en fait quand on est entrepreneur et qu'on démarre ou que ça fasse des années qu'on est dans l'action et qu'on est dans notre business, il y a un état de fait. C'est qu'il est quasi impossible de s'extraire de notre réalité. Il est extrêmement dur de s'extraire de notre tête et de notre environnement direct. Voir de l'extérieur une situation, c'est tout de suite une aide précieuse pour l'entrepreneur pour réaliser tous les biais qui sont évidents vu de l'extérieur quand on est un professionnel mais que de l'intérieur en fait on ne voit pas. Alors que pourtant c'est évident parce que quand tous les jours on est dans la tête dans le guidon, quand tous les jours on est dans des réflexes, dans des habitudes on ne capte pas en fait et on peut se diriger droit dans le mur sans pour autant s'en rendre compte. Le rôle d'un coach, le rôle d'un accompagnant c'est de faire prendre du recul là-dessus et de pointer toutes les zones d'ombre, les zones de flou, les endroits qu'on évite, les endroits que l'entrepreneur il esquive pour aller explorer ça et vraiment aller à l'essentiel pour que dans son business il puisse être beaucoup plus efficient, beaucoup plus rapide, efficace et ne pas tourner autour du pot et ne pas éviter les zones d'inconfort. Pourquoi toi entrepreneur tu devrais venir me voir pour qu'on discute ensemble ? C'est très simple. Dans ton quotidien, dans ton activité, tu as des tonnes de zones d'ombre que tu ne vois pas à cause des œillères naturelles de ton cerveau. Moi l'idée c'est que dès la première session je te mets le doigt sur ce que tu ne veux pas voir, sur la partie de toi que tu laisses de côté, sur le blocage qui verrouille tout le système. En mettant de la lumière dessus, tu as déjà des pistes de réflexion pour savoir quoi faire, quoi ne pas faire, où aller pour remettre de l'harmonie à l'intérieur de toi, éliminer les résistances et du coup être beaucoup plus en paix, beaucoup moins stressé. Donc forcément dans ton environnement direct ça va se ressentir, tu vas être beaucoup plus rayonnant, joyeux et évidemment la vie ne sera pas géniale et toute rose mais tu seras quelqu'un de beaucoup plus inspirant et beaucoup moins bridé. Tu te sentiras juste beaucoup plus en paix parce que tu auras appris à mettre de la lumière sur les différentes facettes de toi et ça en sera terminé de cette résistance et de cette lutte. Et en fait dès que cette lutte elle est terminée ça se voit. On te voit de l'extérieur, on voit qu'il y a quelque chose qui est relâché, on voit que c'est plus facile et du coup on va aller beaucoup plus facilement vers toi. les prospects vont aller plus facilement vers toi, les amis, les inconnus, tout va s'ouvrir beaucoup plus facilement parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur quand tu arrêtes de lutter. Le gros moment difficile que j'ai traversé et qui a été une belle secousse c'était un moment assez récent où j'ai constaté en fait qu'après tant d'années à entreprendre, à faire de devs persos j'avais un peu cette impression d'être revenu au début. J'avais un peu l'impression que toutes ces années j'étais allé à la recherche de quelque chose d'extérieur avec plein d'outils, etc. Et j'en arrivais à un moment de fonctionnement où j'avais l'impression qu'au bout de X années il n'y a rien qui avait changé. Que je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas si c'était la bonne voie dans laquelle j'étais. Je me retrouvais démuni, timide à avoir peur de parler devant des gens par exemple comme j'aurais pu connaître à l'époque. Et à cet instant précis ce qui s'est joué c'était la vulnérabilité en fait. C'était un retour de flamme de la partie de moi que j'avais laissé sous le tapis depuis tant d'années. Et le fait d'avoir expérimenté ça ça m'a permis de plonger dedans en voyant que c'est quelque chose que j'avais tendance à éviter. À ne pas ressentir. À tout de suite vouloir solutionner. À tout de suite vouloir sortir de ça. Un peu comme si je plongeais la tête sous l'eau. Et très vite, non en fait je ne veux pas être sous l'eau. Je veux l'oxygène. Donc je ne vais pas sous l'eau. Mais en fait ces moments de down que j'ai expérimenté, il y en a et tout le monde en a. Dans ces moments de down, il faut accepter d'être sous l'eau pendant un moment donné, de prendre sa respiration et d'accueillir, d'être là. D'accueillir cette situation. Et moi dans ce moment, en fait j'ai accepté de plonger dans ce trou noir, dans ce marasme. et d'apprendre à exprimer ça, exprimer cette vulnérabilité, exprimer qu'en fait je n'allais pas bien. C'est un truc que je ne faisais pas, que je n'aimais pas faire, que j'avais l'impression de me plaindre, j'avais l'impression de passer pour une victime parce que je ne m'autorisais pas à le faire et donc je jugeais ça. Mais le fait de m'autoriser à le faire, j'ai vu que non seulement je n'étais pas vu comme quelqu'un qui se plaignait, je n'étais non seulement pas vu comme une victime, mais en plus, j'avais des gens extrêmement bien intentionnés à mon égard qui me soutenaient dedans, qui me mettaient, c'est un peu comme s'ils me mettaient du baume au cœur. Alors je ne vais pas parler de blessure parce qu'il n'y a pas de blessure mais c'est comme si je m'étais fait mal et qu'on m'avait mis de la crème dessus, de l'huile, d'un baume régénérant. Tout cet amour que des gens que je ne connaissais pas forcément beaucoup dans plusieurs contextes, le fait d'exprimer cette vulnérabilité, les gens étaient là en présence et je voyais à quel point c'était précieux. Mais si je ne m'autorisais pas à être vulnérable comme dans le passé, en restant moi dans ma caverne, en restant tout seul dans mon coin, en n'exprimant pas ce qui allait mal, ce qui n'allait pas bien, là où je ne me sentais pas bien, les gens l'auraient peut-être senti mais ils ne seraient pas forcément venus se connecter puisque s'il y a une coupure de ma part, il n'y a pas de lien. Alors que si j'exprime la vulnérabilité, si j'exprime l'émotion qui est là, si j'exprime l'inconfort qui est présent, je me donne la permission d'avoir une écoute des autres, une empathie des autres et je donne la permission aux autres de venir aussi, pas me secourir, mais m'épauler, me prendre dans les bras. Et ça a été une grosse leçon parce que c'est là où j'ai capté que cette faiblesse, que je croyais être une faiblesse, cette vulnérabilité, c'est une force en fait, c'est une très grande force parce que c'est là où je peux connecter aux autres, où je peux connecter de cœur à cœur et de corps à corps avec des gens humains qui comme moi connaissent ce genre de phase. Et c'est là où j'ai constaté que les autres peuvent être un vrai soutien, un conditionnel, une vraie épaule et pas des personnes qui profiteraient de cet instant et pas des personnes qui jugeraient. C'était une grosse leçon parce que du coup, ça me permet de m'autoriser à être vulnérable sans pour autant avoir peur de ce qui pourrait se passer si je l'exprimais. Je m'appelle Fabien Nelcourt, je suis auteur du livre L'ingrédient secret de la réussite et j'aime à dire aussi que je suis ostéopathe mental. Ça veut dire quoi ? C'est que j'aide des entrepreneurs qui se sentent dans une période où ils sont un peu démunis, ils sont un peu dans une période difficile où ils ont du mal à passer à un certain niveau. Ils sentent qu'il y a de la procrastination, ils sentent qu'il y a de la friction, de la résistance à l'idée d'entrer dans l'action, d'aller plus vite, plus loin, plus haut. Il y a quelque chose qui bloque. À cet endroit-là, moi je viens et je les aide à mettre de l'harmonie là-dedans. Je les aide à mettre de la conscience sur qu'est-ce qui bloque vraiment, quel est le blocage, quelle est la barrière psycho-émotionnelle la barrière inconsciente qui est à l'intérieur et qui fait qu'ils s'auto-limitent, qu'ils s'auto-parasitent, qu'ils sont leurs propres ennemis, leurs pires ennemis. Et en fait, je les aide à résoudre ce problème-là et je les aide à mettre de l'harmonie là-dedans et à pouvoir avancer à fond dans ce qui est important pour eux pour vraiment passer le cap qu'ils ont envie de passer. et ça, je fais ça à travers des accompagnements, je fais ça à travers des immersions et c'est tellement précieux. Et si toi aussi, tu as envie, si toi aussi, ce discours résonne pour toi, je t'invite à me contacter pour qu'on en discute. Clique sur le lien qui est autour de cette vidéo, réserve un rendez-vous, on en discute, on parle de ton cas précis et on prendra le temps pour échanger sur qu'est-ce qui aujourd'hui te coince, qu'est-ce qui te bloque, à quel endroit à l'intérieur de toi c'est figé, c'est rigide et comment on peut libérer ça. Donc si ça t'intéresse, réserve un appel avec toi, on en discute avec grand plaisir et je te dis à très bientôt pour échanger ensemble.